salut à tous et merci de me rejoindre sur ma chaîne aujourd'hui on va voir ensemble un tout nouveau produit qui vient tout juste de sortir et ce produit donc et le google homme alors qu'est-ce que le google homme le google homme un haut-parleur un haut-parleur connecté ici que je vous mets en gros sur l'écran et cet haut-parleur connecté va nous offrir beaucoup de possibilités il vient tout juste de sortir comme je vous le disais pour vous expliquer pour le carton donc on a l'eau-parleur en façade de chaque côté du carton et à l'arrière on retrouve différents renseignements qui concernent le google homme alors le google homme un haut-parleur donc connecté qui va pouvoir gérer beaucoup de choses à la maison les ampoules votre chromecast si vous en possédez un vous allez voir que il ya vraiment beaucoup de possibilités on va voir ensemble le déballage on va voir ensemble toute la présentation de l'appareil on va voir ensemble aussi le jumelage comment on la perd comment on le met en main comment on l'utilise merci à vous de regarder cette vidéo n'hésitez surtout pas à partager à liker ça me fera grand plaisir et surtout abonnez vous à ma chaîne pour continuer à me suivre pensez à la petite cloche qui va vous permettre de recevoir toutes les notifications lors d'une sortie de vidéo allez on va tout de suite rentrer dans le déballage du google homme et voir comment on le met en marche donc le google homme est sur le bureau on a donc en façade une photo de l'au-parleur et de chaque côté on a deux petits étiquettes à découper ce qu'on va faire tout de suite avec notre petit voilà donc une fois que l'on a découpé les deux petits scotch qui sont de chaque côté on va pouvoir mettre le carton debout ou directement sur le côté et on va pouvoir tirer le carton le carton est de très bonne facture on a un bon carton très joli très explicatif avec beaucoup de renseignements sur le carton ici lorsqu'on l'a ouvert on a une toute petite languette qui lorsqu'on l'attire nous fait apparaître le google homme alors pour vous expliquer au niveau du toucher on a vraiment un très bel appareil dans les mains ici je vous le montre de très près on a le dessous qui est la grille au parleur qui est très joli avec une sorte de tissu sur le dessus l'eau parleur est blanc et l'eau parleur et tactile on a un bouton sur le côté qui doit être certainement le bouton marcherait je viens juste de le recevoir donc on va découvrir ensemble le fonctionnement je ferai un test plus complet surtout mettez moi le en commentaire si vous désirez un test plus complet voilà alors je vous fais le tour de l'eau parleur une fois mis sur le bureau alors l'eau parleur à un angle d'inclinaison ici vous pouvez voir que il est très sympa en termes de design on va continuer donc le contenu de la boîte la boîte est très bien faite elle peut vraiment resservir comme boîte de transport lors d'un déménagement donc surtout gardez la bien on va donc ouvrir le fond de la boîte on a en premier différentes notiques avec l'explicatif des différents mots clés à dire à notre google home ensuite on a la connectique la prise murale et c'est tout ce qu'on a dans la boîte on n'a rien de plus donc on va tout de suite passé à l'allumage du google home voilà donc on va brancher notre google home et le configurer alors un seul bouton et la connectique se trouve à peu près dans la même lignée que le bouton certainement marche arrêt du micro on va tout de suite le connecter et voir ce qu'il va se passer dès qu'on le branche on va donc l'allumer bonjour bienvenue sur google home pour commencer télécharger la vie google home sur votre téléphone ou votre tablette alors déjà très bon point comme pour nous même en tant que déficient visuel on a le dessus de l'eau parleur qui est tactile et qui en plus est complètement accessible alors super bon point pour google merci à vous pour cette accessibilité ici on peut entendre le son est vraiment très bon j'entends un son qui est vraiment très limpide donc il nous a demandé de télécharger l'application google home et on va configurer notre appareil et on va configurer notre appareil le dessus pour les personnes est lumineux et pour les personnes malvoyant ça peut donner un très bon repère donc on va aller sur google home très bon point avec déjà l'iphone voilà donc comme on peut voir ici sur notre iphone on est instantanément accessible donc on va cliquer dessus annuler bouton nouvel appareil détecté ignorer bout configurer bouton et on va lui demander de configurer configuration de google home en tête ici google home détecté quelques minutes suffisent pour configurer et personnaliser votre google home quitter la configuration continuer bouton configuration de google home en tête connexion à google home quitter la configure configuration de google home en google home en tête google home va émettre un son test ce test permet de vérifier que vous êtes bien connecté au google home approprié quitter la configuration continuer bouton continue précédent bouton on a bien eu notre test donc pas de problème configuration de google home avez-vous entendu le son ? si tel est le cas, bonne nouvelle vous allez ensuite connecter le google home à votre réseau wifi si vous n'avez pas entendu le son, réessayez réessayez bouton continuer réessayez alors pour la forme on va réessayer réessayez on a bien entendu le son, parfait continuer bouton champ de texte modification en cours ici google home 5994 nommer votre google home donc ici il nous demande de nommer notre google home on va laisser tel quel champ de texte envoyer à google les données d'utilisation et les rapports cette sélection ne fait pas les... continuer bouton précédent bouton configuration de google home connecter google home à votre réseau wifi maintenant il nous demande une configuration wifi ce qu'on va faire tout de suite sélectionnez un réseau wifi bouton continuer bouton configuration de google home en tête la configuration donc on vient d'entendre un premier bip connexion à votre réseau wifi on peut voir ici on peut voir ici que plus rien ne tourne au niveau du google home configuration de google home en tête voilà donc on va lire ici google home fonctionne avec l'assistant google posez-lui des questions donnez-lui des instructions c'est votre google personnel toujours à votre disposition en savoir plus bouton développer bouton partenaire google les partenaires google sont des entreprises qui entretient développer bouton service proposé et conf... dans un souci de confidentiel quitter la configuration connexion bouton connexion bouton vision high tech christophe sélectionnez un autre compte et continuez avec vision bouton donc ici avec mon compte google installation de la mise à jour en tête lorsque vous utilisez des commandes d'activation audio par exemple lorsque vous dites ok google ou que vous appuyez sur l'icône représentant un micro l'historique privé de votre activité vocale et audio stocke votre voix et d'autres données audio sur votre compte les paroles et le son ainsi que les quelques secondes précédentes sont enregistrées en savoir plus veuillez vous rappeler que les données récemment compte lien point non merci oui j'accepte oui j'accepte installation de la mise à jour en tête ici il est certainement en train de se connecter et de faire la mise à jour du google home donc ici on voit sur le dessus l'oparleur le dessus qui est d'ailleurs tactile la mise à jour est en train de s'effectuer en attente d'appareil en attente d'appareil en tête prévenez vos proches si d'autres personnes ont l'intention d'utiliser votre google home informer les que leurs interactions avec cet appareil seront enregistrées dans votre compte google vous pouvez y activé en savoir plus continuez bouton compte précédent bouton obtenez des résultats Google on peut utiliser passer bouton autoriser mise à jour terminée tirez le meilleur parti de votre restez informé des notes recevoir des notes continuez continuez bouton précédent bouton mise à jour terminée bonjour je suis l'assistant google je suis là pour vous aider pour apprendre quelques unes des actions que vous pouvez faire continuez dans l'application google home voilà donc c'est enfin terminé on a notre google home qui est complètement mis en place excusez moi je ne comprends pas qui est complètement mis en place et on va donc pouvoir maintenant lui donner lui demander différentes choses et ceci sera dans une nouvelle vidéo merci d'avoir suivi celle ci j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura montré cette accessibilité énorme elle est complètement accessible il est complètement accessible c'est au parleur le google home va être complètement accessible aux personnes mal et non voyante ça va être génial la prochaine vidéo va être super vous allez voir on va dire tous les mots clés et donc merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut je suis très impatient de vous faire la prochaine à bientôt